c'est un test j'ai acheté ce petit micro cravate sans fil donc en fait à ce moment là je suis très loin de la caméra mais vous m'entendez comme si j'étais tout près donc j'espère que ça va marcher et que j'ai pas dépenser de l'argent pour rien voilà bon par contre je m'attendais pas à ce qu'il y ait un soleil aussi fort aujourd'hui vous le voyez il y a zéro nuage sur la dalle de béton il y a zéro zone d'ombre donc clairement on va calciner mais bon c'est pas grave on va pas se plaindre on a du soleil salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien j'ai envie de vous proposer un petit chat pensage on est dimanche et de mon côté c'est jour de soins pour les loulous et vu que j'ai pas mal de petites choses à vous raconter et bien j'ai dit on va faire un petit mélange et on va faire un petit chat pensage actuellement c'est monsieur bilbao qui est sur l'air de pensage j'ai des choses à vous raconter sur le petit bonhomme donc on va commencer par lui on est parti bon pour vous parler de monsieur bilbao il y a quelques temps j'avais fait une vidéo parce que doudou bien là parce que bilbao m'avait fait une petite frayeur au niveau de ses postérieurs bas de son postérieur il avait un début de série un doucement ouais ça c'est bien oh c'est bien il m'avait fait un début de décollement de parois du coup j'avais contacté mon maréchal et il m'a bien confirmé qu'il y avait un décollement et par la suite c'est vrai que je vous avais donné un petit peu de nouvelles par rapport à son postérieur qui n'avait pas forcément évolué cependant il y a 3-4 jours du coup la maréchale est venue pour faire le parage régulier donc toutes les 6 semaines du monsieur et du coup bah quand elle l'apparaît on a constaté qu'il y avait également un décollement de parois sur ces deux antérieurs et également sur le postérieur donc la raison pour laquelle monsieur bilbao fait des décollements de parois alors déjà le premier la première raison le premier facteur qui fait qu'il a pu faire un décollement c'est les températures et le temps qu'on a eu dernièrement clairement on le sait tous on a clairement pas eu un été ça a été assez bizarre on a eu que de la pluie donc beaucoup de terrain humide donc l'humidité c'est bien parce que ça permet de nourrir un peu le pied de le ramollir un peu mais trop de pluie fait trop ramollir actuellement bilbao a des problèmes d'aplomb aux antérieurs ces aplomb des antérieurs sont complètement de travers voilà c'est pas droit voilà il est mal foutu et ce qui fait clairement que normalement les pieds l'aplomb doit être droit donc tout droit comme un piqué je sais pas comment vous expliquer mais les aplomb de monsieur bilbao partent vers l'extérieur donc clairement il y a un problème d'aplomb ce qui fait que du coup vu que l'aplomb pousse vers les extérieurs la corne de son de ses sabots ne pousse pas correctement et de manière homogène donc vu que l'aplomb ces aplomb partent sur l'extérieur les extérieurs ne pousse quasiment pas mais l'intérieur de ses sabots pousse beaucoup plus donc on arrive entre guillemets c'est pas totalement les bons termes parce que c'est très vaste mais on arrive sur un cheval qui est panard je vous mets des photos pour que vous puissiez comprendre un peu ce que c'est mais du coup vu que les aplomb poussent vers l'extérieur et bien les côtés extérieurs sont beaucoup plus sollicités et en plus de ça avec l'humidité donc les pieds sur les côtés externes partent dans la terre donc s'enfoncent beaucoup plus que le côté interne et ce qui fait que ça favorise également le décollement de la paroi vu que bilbao maintenant il a 10 ans c'est plus maintenant qu'on va régler son problème d'aplomb maintenant c'est sa morphologie et il restera tout le temps comme ça cependant on peut essayer de corriger un maximum ce problème d'aplomb en corrigeant bien le parage pour faire en sorte que la corne pousse de manière plus homogène et du coup éviter les décollements de parois donc qu'est-ce qu'il y a à faire pour justement éviter un maximum le décollement de la paroi et bien c'est bien nettoyer régulièrement le sabot nettoyer là où il y a également le décollement de la paroi s'il y en a une bien désinfecter du coup le décollement donc là où il ya le trou donc soit avec de l'eau oxygénée sinon ma maréchale m'a dit de mettre sur les pieds de bilbao de la graisse noire donc moi c'est de longan noir donc j'ai pris le pedigar de chez de chez raven donc je sais vous allez peut-être être plusieurs à me conseiller autre chose ma maréchale reste une professionnelle elle m'oriente sur ça donc je l'écoute pour les pieds de bilbao donc du coup je lui mets de longan noir pour sécher un peu plus le sabot mais pas autant que du goudron parce qu'au début elle m'avait dit de mettre du goudron sauf que le goudron clairement ça sèche littéralement le pied et en plus ça enferme beaucoup plus facilement les bactéries là c'est avec des ingrédients naturels donc un peu moins de risque donc voilà pour l'instant c'est ce que j'ai à faire avec bilbao et bien évidemment un parage très régulier du loulou pour un maximum corriger l'aplomb bah pas l'aplomb en soi mais là où du coup ça penche le plus pour essayer d'avoir un pied le plus droit possible donc son problème d'aplomb sur ces deux intérieurs me fait me questionner sur ce que peut faire Bilbao en discipline parce que du coup vu qu'il a pas une bonne formation au niveau des aplomb bah ça peut avoir des grandes incidences sur son équilibre sur le vieillissement de ses membres également ça bloque sur des disciplines de haut niveau bon après Bilbao c'est un mini donc en soit il fera jamais des disciplines de haut niveau mais ça me questionne par rapport à l'attelage est-ce que du coup ce problème d'aplomb peut avoir une grande incidence sur de l'attelage bon après l'attelage il n'est pas monté donc en soit il ne supporte pas un poids supplémentaire sur le dos mais l'attelage il y a quand même toute la calèche donc les barres qui sont reposés sur son dos et il est censé tirer donc en soit même en tirant et bien on utilise notre force quoi donc voilà pour l'instant je suis c'est pour ça que je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'étais pas totalement dans l'optique de le débourrer à l'attelage pourquoi pas en roller parce que du coup il y a que mon corps qu'il a besoin de tirer et encore vu qu'il y a des petits trous avec les rollers et bien c'est un peu réduit quoi donc voilà actuellement je me questionne un peu sur ce que je vais faire avec Bilbao avec ses problèmes de pieds après je sais que ça fait très longtemps que Bilbao a ça mais les anciens maréchaux m'en avaient déjà parlé ils se sont jamais en soit beaucoup inquiétés après ils se sont jamais trop inquiétés parce que Bilbao m'avait jamais fait de décollement de parois donc là c'est vrai que c'est la première année qui m'en fait donc je pense que du coup c'est avec les années donc les problèmes commencent à arriver petit à petit et le décollement sera je pense très fréquemment de retour donc je vais devoir faire très attention par rapport à ça au niveau des pieds de monsieur Bilbao voilà pour rapport à lui et du coup pour vous donner une petite idée de ce qu'est un décollement de parois voici le sabot de Bilbao bon la corne a séché ne pensez pas qu'il a la taille là de sabot mais non ça veut pas faire le or en ce moment voilà à ce niveau là du coup c'est là où il y a le décollement donc là il y a la ligne blanche et là il y a la paroi donc c'est là qu'on a le décollement donc Miss Gossip il n'y a rien de space à vous dire sauf que mis à part qu'elle allait elle actuellement elle a les pieds secs voilà c'est le seul truc que la maréchale m'a dit j'ai envie de vous parler de ma recherche pour trouver un centre équestre pour reprendre des cours je vous l'ai dit dans une de mes vidéos je voulais mettre le petit i si vous ne l'avez pas vu je vous avais dit que j'étais sur la recherche d'un centre équestre pour reprendre des cours d'équitation pour reprendre des niveaux et par la suite avoir un projet d'achat d'un poney ou petit cheval pour pouvoir le monter c'est vrai que là ça fait deux semaines deux semaines que je suis en pleine recherche de centre équestre cependant j'ai des critères qui sont assez précis je vous rappelle les critères que j'ai je cherche un centre équestre qui n'est pas trop loin parce que comme vous le savez j'ai quand même 20 minutes de route pour aller m'occuper des loulous donc si c'est pour faire également 20-30 minutes de route pour aller au centre équestre c'est que c'est totalement à l'opposé de là où sont mes poneys c'est pas mon objectif parce que du coup je vais dépenser beaucoup d'argent dans les sens mon second point c'est la qualité du coup des cours donc je cherche vraiment là où on nous apprend vraiment ce qu'il faut et que c'est vraiment dans le respect de l'animal donc un peu l'éthique du centre équestre et en troisième point c'est plus du côté youtube donc c'est vrai que c'est pas celui que je prends en priorité mais un centre équestre où je pourrais filmer pas tout le temps tout le temps non plus mais quand j'aurai besoin de tourner une vidéo bah avoir facilement l'accord du centre équestre pour pouvoir filmer vraiment vous partager mes cours et si je peux pas le filmer ou que je perds un temps monstre à faire les montages pour flouter toutes les têtes c'est pas également mon objectif et dernier point dernier critère qui est très 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 important pour moi c'est l'ambiance l'ambiance du centre équestre pourquoi je vous parle d'ambiance parce que c'est vrai que dans les centres équestres où j'ai pu aller je ressens encore puisque je vais vous expliquer pourquoi je ressens encore des ondes négatives en fait des ondes négatives dans le sens où quand moi je suis montée quand je montais encore à cheval en centre équestre donc j'avais quand même 11 ans donc ça date il y a maintenant plus de 10 ans vous le savez bah dans les centres équestres les cavaliers et cavalières sont vraiment méchants et non étaient vraiment méchants entre eux en fait il y avait beaucoup de méchanceté beaucoup de jalousie beaucoup de critiques et moi j'ai également été sujet à être critiquée et c'est vraiment des périodes même si ça j'ai beaucoup évolué là où j'étais j'ai pris un bon niveau d'équitation mais c'est vrai que les critiques en continu chaque semaine avoir entre guillemets un peu la boule au ventre à aller en cours parce que tu vas voir ces personnes là que tu n'aimes pas forcément parce qu'elles te critiquent à longueur de temps et bien ça je le ressens encore aujourd'hui donc je vous avais mis un post sur instagram pour je t'ai nettoyé le tout fait toi pour vous demander si vous aussi vous vous sentez bien dans votre centre équestre si vous avez des problèmes et malgré qu'il y avait beaucoup de bons que vous beaucoup été heureux de là où ils sont il y en a qui, vous êtes quand même une grande majorité non c'est pas ça que je dois te mettre toi j'étais en train de dire que vous êtes quand même une grande majorité à me dire que les critiques et la méchancée entre cavaliers est toujours aussi présente aujourd'hui et c'est ce qui me fait peur parce que le souci c'est que j'ai pas envie de me remémorer mes années d'équitation qui en soi se sont bien passées mais au niveau du social avec les autres cavaliers n'a pas été top moi je suis déjà vous le savez une fille qui est assez solitaire assez timide donc si en plus de ça on me fout des critiques dans le nez et bien ça fait que augmenter le manque de confiance en moi que j'ai déjà donc je suis encore très empêtée par rapport à ce point là donc je vous avoue que c'est actuellement compliqué je me remets en question je me dis si du coup la méchanceté les critiques sont encore très présentes dans les centres équestres est-ce que je serai assez forte pour passer au dessus je sais je suis déjà mis dans le bain sur youtube mais youtube encore vous êtes c'est par message en fait c'est de manière indirecte qu'en centre équestre ce sera vraiment de façon directe en fait je verrai les personnes qui me critiquent donc je ne sais pas si je supporterai ça donc je vous avoue que je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi faire pour ma recherche de centre équestre et vous dire aujourd'hui tout de suite m'acheter du coup un poney et prendre des cours particuliers je ne sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il me faudrait quand même quelques cours pour vraiment bien reprendre du niveau donc le mieux aurait été une année d'équitation complète ce point là de méchanceté de critique on me bloque énormément à reprendre des cours en centre équestre donc je ne sais pas du tout bon par contre là je suis sombre mais clairement l'appareil a chaud il est en plein soleil donc il s'arrête assez facilement mais voilà pour vous dire que du coup niveau centre équestre pour l'instant je continue à chercher je continue à réfléchir mais c'est vraiment pas évident par rapport à ce problème là donc dites-moi vous en commentaire également parce que j'ai posé ça sur Instagram mais pas sur Youtube est-ce que vous aussi dans votre centre équestre il y a ce problème encore de compétition de critique de jalousie entre cavaliers ou si vous vous avez la chance d'être tombé dans un centre équestre où vous vous sentez vraiment super bien et où tout le monde s'apprécie en soi et ne juge pas mais je pense que ça n'existe pas il y aura toujours du jugement quelque part mais dites-moi ça par commentaire et vous voyez que je n'ai point Golden avec moi normalement je vais faire les soins des Golden je tenterai ça après avoir terminé cette vidéo mais du coup j'aimerais vous parler d'elle parce que du coup en ce moment c'est un peu galère avec elle sur mes dernières vidéos vous l'avez vu un peu plus comme la vidéo où j'ai fait la désensibilisation et à ce moment-là ça allait très bien avec Golden on allait vraiment de l'avant elle venait de plus en plus facilement vers moi ou du moins j'arrivais beaucoup plus facilement à l'attraper mais ces derniers temps c'est vrai qu'on est en train de rechuter elle reprend ses distances et je n'arrive de nouveau plus à l'attraper quand il y a eu la maréchale qui est venue elle est arrivée en retard donc au moins ça m'a laissé le temps d'attraper Golden mais j'ai dû passer par l'étape que je n'aime pas comme là je viens de faire aujourd'hui je ne voulais pas montrer mais c'est quelque chose que je n'aime pas du coup pour emmener Golden au paddock qu'est-ce que je fais je prends déjà Bilbo et Gossip en longe et Golden nous suit en liberté donc ça c'est quelque chose que je ne veux pas tout simplement parce qu'elle va commencer à prendre l'habitude tiens je peux aller partout comme je veux sans être attrapée donc je lui donne raison donc elle apprend les mauvaises manières et deuxième point c'est qu'elle se met en danger je la mets en danger car là où nous sommes en fait il y a des chemins et des voitures passent sur ce chemin donc il suffit qu'un jour on rencontre une voiture et que Golden panique et voilà un drame peut très vite arriver donc ça m'embête énormément j'aime absolument pas du coup l'emmener comme ça car une fois qu'elle arrive au paddock après je suis obligée de la coincer dans un box pour ensuite la licoler et l'avoir enfin en longe mais ça du coup c'est une source de stress supplémentaire que je lui inflige chose que je ne veux vraiment pas justement je veux la détendre je veux qu'elle ait confiance en moi mais le jour là vu qu'il y avait la maréchale qui devait venir pour ses soins et bien pour les soins j'ai été obligée je ne pouvais pas passer à côté et dire on verra demain quand elle sera décidée non c'est des rendez-vous je n'ai pas des rendez-vous tous les jours donc c'est vrai que je n'avais pas trop le choix mais ça m'embête vraiment par rapport à ça avec Golden parce que je ne sais plus quoi faire des fois je vous avoue que je désespère je ne sais pas si j'arriverai un jour à arriver à la voir et qu'elle soit sereine dans sa tête donc dans une prochaine vidéo je vais vous parler de quelque chose que je vais faire avec elle j'en ai déjà parlé sur Instagram mais sans plus mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo c'est quelque chose que j'ai du mal mais bon on va tester on verra ce que ça fait mais avec Golden nous allons faire une communication animale afin de savoir ce qui se passe dans sa tête et pourquoi elle a aussi peur elle est aussi distante avec moi et avec l'être humain en général mais tout ça comme je vous ai dit ce sera dans une prochaine vidéo donc voilà je vais arrêter cette vidéo ici j'espère que ce petit chit chat vous aura plu moi je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut